L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer une opportunité dans le CRM de Odoo. Donc ici je suis sur la partie CRM, là mon pipeline c'est l'administrateur qui est connecté donc lui il n'en a pas à gérer mais si j'enlève ici je vais voir les opportunités à gérer pour monsieur Taubin, c'est à dire qui correspond à la piste Durand. Donc ça évidemment on peut lui attribuer une couleur si on veut la mettre un petit peu en avant. Quand il y en a beaucoup ça peut être utile de pouvoir mettre en avant certaines opportunités si on les estime un peu prioritaire. Alors suivant le nombre d'étoiles sera plus ou moins haut dans la colonne et je peux ici modifier ou alors si je double clique dessus, ça revient strictement au même. Donc là je suis sur mon opportunité et je vais faire éditer pour soit y ajouter des choses que je connais, par exemple je sais maintenant quelle est l'adresse mail de cette personne. Je peux aussi mettre une date de fermeture pour dire bah nous sommes le 22 février, je me laisse un mois pour aboutir ou pas avec ce client là. Donc on va jusqu'au 22 mars. Je peux ajouter des étiquettes, c'est à dire que j'ai dit tout à l'heure sur la piste c'est exactement pareil, c'est à dire est-ce que c'est pour un service, une formation, un produit. Je peux ajouter un téléphone. Je peux accéder au chatter, il est toujours là, celui qui a été commencé avec la piste, il est continuable ici. Je peux affecter une probabilité, un revenu espéré. Donc je sais que cette personne est intéressée par une de nos motobineuses. Cette motobineuse, je sais qu'elle est à 500 euros et à moi de jauger quelle probabilité j'estime pouvoir aboutir. Voilà ce client il m'avait l'air intéressé quand on a réussi à le recontacter. Donc je vais dire que j'ai 60% de chances de vendre cette micro mineuse. Donc évidemment si le client n'existe pas, on va dire que je vais l'appeler Durand celui là. Alors soit il m'en propose qu'il existe dans ma base. Soit s'il n'existe pas, je fais créer, modifier et je fais un nouveau client qui va arriver dans ma base client à partir d'ici. Je peux mettre toutes les infos que je connais sur lui. Adresse de la société, son téléphone, son mobile, éventuellement une photo, un logo. Les ventes, les achats qu'il a fait. Voilà je peux ajouter tout ainsi de choses. Là il s'agit d'un particulier. Alors comme je ne connais pas Ujac, je peux créer une société qui correspond à ça. Ici même chose, ça va m'ouvrir un formulaire où je vais pouvoir créer la société en question. Je peux savoir aussi son poste. Enfin bon, vous voyez qu'il y a plein de choses qu'on peut ajouter. Et là je vais faire sauver. Ensuite ici, je peux programmer un rendez-vous avec cette personne ou voir s'il y a des devis en cours avec lui. Donc ici nouveau devis, vous l'avez ici. Si vous estimez qu'il est mûr pour recevoir un devis, vous pouvez le faire ici. Et puis ici, vous pouvez planifier une activité. Alors on verra dans une autre vidéo, mais il y en a plein. Appeler, rendez-vous, affaire, rappel, télécharger un document. Et voilà.